tout le monde nous sommes le mercredi 1er mai il est 8 heures 20 du matin je me surveille il ya 20 minutes je vais chercher mes tuyens alors là je vais déjeuner je vais petit disney j'ai une amie qui est venu hier à la maison à la fin d'un gâteau ce que là elle m'a décédé par donc j'ai désolé et je m'étais dit que comme en plus les beaux jours arrivés c'est du là comme les beaux jours arrivés et tout enfin bon aucune excuse en fait c'est pas tant une excuse que autre chose mais c'est plus dans le sens où j'avais envie de me mettre dans une régularité de vlog qui était vraiment qui était différente dans le sens où en 2010 quand c'était la hype des youtubeuse beauté je regardais énormément de youtube est ce qui faisait ce qu'on appelait des vlogmas donc ça veut dire qu'au lieu de vlogger une fois de temps en temps elles en faisaient littéralement tous les jours pendant une certaine période donnée donc ça peut être les vlogmas avant avant noël ou des choses comme ça où il y avait des mois des mois où c'était dédié aux vlogmas en particulier et et en fait j'aimais trop ça et je me suis dit en voyant les vlogs des autres couturières et tout je me suis dit bah pourquoi pas recommencer enfin pourquoi pas commencer une série de vlogmas de vlogmas pardon non pas en mars ça se fait un peu moins de toute façon les youtubeuses beauté du moins françaises ont moins le vent en poupe mais ça se fait un peu moins mais je me dis que ce serait vachement intéressant je sais pas en fait je me dis j'en ai trop envie de le faire donc voilà samedi j'ai pas sorti de vidéo pour plein de raisons en fait j'avais pas grand chose à vous montrer voire même rien du tout et à côté de ça je j'étais en train de coudre la robe maya de clematis paterne qui est un chef d'oeuvre à elle même et si vous voulez je n'ai pas pris le temps de la filmer avant la sortie officielle de la vidéo donc c'est à dire le au moins le week-end le samedi ou le dimanche parce que j'ai eu une semaine à fond à fond les ballons donc du coup j'ai laissé tomber la vidéo pour ce week-end et je me suis dit pas au pire tout ce que tu as filmé tout ce que tu as filmé tu le postera samedi voilà au pire du pire mais si je veux développer des rouges si je veux débuter les vlogmas il vaut bien que je poste quand même cette vidéo donc est ce que je la poste samedi et elle remplace le vlogmas de samedi est ce que je la poste en juin je sais pas je sais pas qui quand comment je sais pas je sais pas ce que je fais avec cette vidéo sachant que c'est la vidéo de la réalisation de maya bon minus malus deux trois petits trucs en fait parce que je vous parle du magazine fait main en magazine que j'ai acheté parce que bah il ya ma taille et que en plus de ça je trouve les modèles géniaux et je me suis carrément abonné en fait a fait main en magazine parce qu'en plus j'avais une offre pardon parce qu'en plus j'avais une offre j'avais une offre trois mois à 3 euros 50 ou 3 euros 10 et ensuite six mois à 6 euros 50 et en fait ou 6 euros 30 préport gratuit et le magazine à l'origine coûte 6 euros 90 alors déjà l'origine il est pas cher il ya beaucoup de modèles moi je trouve qu'il ya beaucoup de modèles c'est dans ma taille ça va jusqu'au 54 et attendez ça va jusqu'au 54 mais moi je fais du 48 50 donc ça va j'adore l'ambiance du magazine donc en fait je connaissais pas faire magazine vraiment je connaissais pas je connaissais vite fait de quelques revues de presse mais comme les revues de presse je les regarde toujours en étant très distraite je m'étais jamais arrêté sur le fémère magazine mais là en fait j'aime trop et j'aime trop la vague un peu alors un peu page d'accueil fibre mode qui se sont donnés mais un peu parce que je n'aime pas fibre mode donc au moins comme ça c'est réglé voilà pour ça du coup j'ai très envie de faire des vlogmas ça c'est là ça c'est sûr ça c'est sûr et je pense vraiment que je vais en faire donc ce que je vais faire c'est que je vais filmer la journée en fait voilà c'était ce que je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais filmer la journée donc à la fin le vlogmas fera vraiment pas plus de 30 minutes 20 minutes je pense et mais il y en aura un tous les jours il ya des jours où je pourrais moins filmer parce que bah je serai pas là je travaillerai ou des choses comme ça c'est pas très grave parce que si je me mets une durée de 20 minutes même si je couds ou que je filme pendant deux heures il ya 20 minutes en deux heures donc c'est pas un souci comme ils sortiront tous les jours ils seront moins travaillés par schéma parce que bon au bout d'un moment je peux pas passer une semaine à travailler dessus il y en a qui préfère les pré filmer ou par exemple filmer le 1er mai et le sortir le 2 mai ou filmer le 30 avril et le sortir le 1er mai et décalé comme ça moi je vais essayer de faire la règle stricto sensus la règle parce que bon pas de pas d'injonction mais mais voilà c'est un projet qui me plaît bien c'est un projet qui me botte bien donc je vais je vais m'y essayer les vlogs de toute façon me plaisent énormément c'est juste qu'à chaque fois je me dis est ce que ce que je vais mettre sera assez intéressant pour quand même pour pour vous en fait et en plus de ça je me rends compte que bah des fois c'est pas tant que que j'ai pas d'idées mais c'est qu'en fait je me répète je me répète tellement oui parce que je fais de la couture donc à chaque fois que je fais un vlog je fais de la couture dedans non techniquement je me répète mais dans le sens où c'est pas un concept innovant je me couds en train je me filme en train de coudre super elle inverse les mots je me filme en train de coudre et en fait ce qu'il se passe c'est que c'est pas vraiment un tutoriel de coup avec moi mais c'est pas non plus un vlog vous savez les vlogs qui vous fait enfin c'est c'est pas pas un vlog c'est pas genre je vide mon stock tissu avec vous un peu un peu à la juf et de la couture ou ou d'un coup elle va se mettre à en mode de coup de zila et à et à enlever tous les tissus de sa de sa tissu tech pour pouvoir les coudre et enfin ben un peu dégagé sa tissu tech également j'ai dit que je n'achèterais plus de tissus cette année mais j'ai une amie qui m'a passé une commande pour un projet et et en fait j'ai vu de la maille milano pas cher j'achetais de la maille milano j'étais six mètres de maille milano alors je vais vous dire pourquoi parce que je voudrais me réaliser ursula en maille milano et donc c'est la maille milano blanche évidemment et je voudrais me réaliser maya que j'ai déjà fait aussi en maille milano blanche donc comme ça au moins du coup j'ai acheté de la maille milano en même temps que ma copine m'a passé comment est ce que c'est bien c'est mal moi je pense que c'est mal fait pour tant pis sachant que c'est des choses que je ne voudrais pas maintenant ce sont des projets que je coudre et automne hiver prochain donc voilà donc mais bon en même temps j'ai eu franchement j'ai eu six mètres de maille milano à 18 euros je suis faible moi ça c'est ça je suis très très faible je suis pas quelqu'un de très tardif je j'ai pas l'habitude de me réveiller tard ou de dormir en beaucoup ou des choses comme ça ce matin je n'arrive pas à me réveiller vraiment je n'y arrive pas et c'est très compliqué et je suis maxi deg enfin maxi deg je sais pas si je peux être maxi deg pour ce genre d'entreprise mais en fait j'étais très très bonne cliente de the body shop et en fait je me suis bah qui n'est pas au courant de tous les scandales qu'il y a autour de the body shop maintenant et d'autant plus que j'ai vu une vidéo qui en parlait et et en fait ça me saoule parce que ils sont en redressement judiciaire et si ils ferment bah je suis deg parce que je vais devoir aller à Yves Rocher j'aime pas Yves Rocher donc je suis maxi deg donc du coup bah en fait je vais être franchement je trop les boules franchement je trop les boules et c'est quelque chose que c'était une boutique que j'adorais et là je me rends compte que bah en fait ils ont fait de la merde ils ont fait de la merde et bah déjà quand L'Oréal a commencé à vouloir les revendre je me suis dit bon en vrai tu veux pas revendre quelque chose qui te raborde tu vois tu revends parce que tu sens que que ça ça pue quoi donc t'es la banquette super et je passe du coconut excusez moi j'avais dans l'idée non mais de faire des mèches mais alors attendez quand vous allez voir le truc vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle fait elle est folle alors vous voyez donc moi mes cheveux j'ai l'arrêt comme ça sur le côté tac donc mes cheveux ils sont comme ça là je les ai lissés donc c'est pour ça qu'ils paraissent très très longs et en fait j'aimerais me faire alors attendez je vais prendre ça comme ça comme ça peut-être donc peut-être un peu plus haut peut-être haut comme ça très bien et en fait là tracer une ligne là vous voyez en fait prendre une ligne de cheveux qui fait tout le tour mais une ligne de cheveux enfin assez épaisse oui et non je sais pas ouais voilà oui autant de cheveux que ça par exemple mais sur donc après là pareil là comme ça prendre une autre ligne etc etc éteindre ça en rouge comme ça quand j'ai les cheveux détachés et que je suis comme ça et que tout se mélange ben ça se mélange c'est ma nouvelle lubie c'est ma dernière lubie je ne vais pas le faire évidemment je ne vais pas le faire parce que ce serait beaucoup de frais et ce serait beaucoup abîmer mes cheveux pour pas grand chose mais c'est vrai que bah franchement ça me donne particulièrement envie voilà j'avais une question aussi à vous poser tant que j'y suis je vous pose tout est ce que ça vous intéresserait une vidéo sur alors dit comme ça c'est pas très sexy mais sur le poids alors pas sur le poids en mode non plus dans le sens où bah par exemple expliquer d'où vient la prise de poids pourquoi ma prise de poids qu'est ce qui fait que je peux maigrir je peux pas maigrir qu'est ce qui fait que je veux maigrir ou pas etc et peut-être le parcours aussi d'acceptation de mon corps parce que c'est un parcours qui est qui n'est pas terminé mais qui en quand même en bonne voie et je me dis que je sais qu'il y a des nanas qui me suivent des petites meufs qui sont dans le dans le cas contraire donc pas qu'ils sont en surpoids mais qui sont en sous poids je sais même pas si ça se dit du coup en tout cas que si on parle de l'IMC voilà même si c'est de la grosse merde ce truc qui est en l'IMC vraiment très très bas ou du moins bas et du coup je me suis dit peut-être que ça intéresserait de connaître le parcours de quelqu'un même si moi je ne suis pas dans cet IMC bas pour aussi savoir bah je sais pas pour avoir en fait un point de vue un autre point de vue une autre expérience un partage un partage en fait voilà en fait c'est simple c'est un partage et et je me suis posé la question mais je me suis dit que j'allais vous poser la question et je pense que je ferai un sondage même sur la communauté pour pour savoir vous ce que vous en pensez ce que vous aimeriez ce que au contraire vous n'aimerez pas ou peut-être que vous me direz non non mais en fait ça sert strictement à rien et dans ce cas là vous direz ok mais mais si ça peut aider ou ou permettre à un certain enfin en fait je dis aider mais j'ai même pas j'ai même pas la vraie conviction d'aider parce que je sais rien faire de plus juste je me dis c'est un partage d'expérience peut-être que certaines pourraient se sentir moins seul peut-être que d'autres pourraient se sentir avec un partage d'expérience un soutien ou ou n'importe quoi et en fait je me dis bah ça vaut peut-être le coup d'essayer voilà en fait c'est ça ma est un peu plus non 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 Abonnez-vous ! Alors je me suis chauffée, vous voyez, alors ma bibliothèque c'est un vrai bordel, vraiment il n'y a rien qui va, et en fait l'étagère elle était à ce niveau-là, vous voyez, et en fait je vais la mettre au même niveau que l'autre, comme ça je vais me faire toute une étagère de patron, et enfin je vais me faire toute une étagère, je vais me faire une double étagère de patron, très exactement c'était ça que je voulais dire, parce que sinon vous auriez pu me dire bah tu déplaces ça là et puis terminer, mais non non je voulais me faire vraiment une rangée de patrons, et après les autres livres je pourrais les mettre ailleurs, et ce sera bien parce que ce sera mon coin couture, j'espère pouvoir y mettre mes livres de couture aussi, donc c'est trop hâte, je vous montre le résultat ! Voilà, donc là j'ai monté cette étagère, je l'ai mise en haut, donc j'ai mis tous les petits bouquins en haut, là j'ai mis tout ça là, donc tout ce qui était là je l'ai mis là, avec ce qui était un petit peu en haut, et hop là voilà, tout ce qui était donc, pardon la qualité du coup est moindre, tout ce qui était là je l'ai mis là, ce qui ne pouvait pas rentrer en haut, pareil je l'ai mis là, en soit j'ai juste dégagé des trucs, donc du coup maintenant j'ai toute cette étagère pour mettre des patrons, et je suis trop contente ! Bon je suis très contente d'avoir vraiment changé ma bibliothèque, en plus je la trouve plus ordonnée, parce qu'elle était quand même bien en bordel, sur certaines étagères, bien sûr je cherchais un nombre de poussières incalculables, sachant que dans cette bibliothèque je ne voulais pas montrer très exactement, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à moi, que je garde, parce que j'ai promis à la personne de les garder, et qu'en soit ça ne me dérangeait pas, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à moi, donc effectivement ça ne m'aide pas, j'ai pas encore mis mes magazines, j'ai pas encore mis mes magazines de, oula pardon, excusez-moi, de couture, j'ai pas encore mis mes magazines de couture, mais ça ne sera tardé, et, 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 rentrons dans le gif du sujet, la couture, je voulais me coudre Ursula, je n'ai pas imprimé le patron, donc je ne vais pas coudre Ursula, enfin j'ai, parce qu'en fait le patron je ne peux pas l'imprimer chez moi, enfin bon c'est chiant, du coup je ne vais pas faire Ursula, je ne vais pas faire Ursula, je ne vais pas faire Miramas, parce que Miramas c'est pas le tissu, donc j'attends le tissu, je pense que je l'aurai semaine prochaine, je pense que Miramas je pourrai m'y mettre dans deux semaines, parce que le temps que je le reçois, que je le lave et qu'il sèche, bon après c'est chez super vite, mais bon voilà, c'est quand même de la viscose, donc ça ira, mais donc, Ursula j'ai pas le patron, Miramas, j'ai pas le tissu, il me reste Delia, de la maison Victor, Lupin, j'ai pas le tissu, je pense que Lupin je vais l'enlever de la CC printemps, et je vais la basculer, je vais le basculer sur la CC automne, comme ça je pourrais me le faire deux fois, et en tissu rouille, et en tissu rose, et après il faut que je regarde, mais je pense que j'aurai principalement terminé ma CC, ouais, je pense que j'aurai potentiellement terminé ma CC, en fait il me manque Miramas Ursula, et il y a moins que ma CC soit finie, ça ce serait vraiment pas grave. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501